Il était temps de penser au cortège de l'après-midi. C'est donc le départ chez le notaire Cambier, où un vin d'honneur était servi. Parmi les personnalités, nous remarquions la présence de M. le ministre Guy Spittas. En tête du cortège, nous remarquions la fanfare et les majorettes d'Odeno, Sainte-Marie. Vers ensuite, plusieurs groupes de fleubec-bois et de la roue, entourés de cavaliers. Relevons surtout au passage la célèbre cabane Sylvie. Les majorettes d'Elzel, avec toute l'élégance qui convient. Le remuant cochon Saint-Antoine. Les landaux et chars du Club des Jeunes, qui nous rappellent 1900 avec beaucoup de conviction. Les musiciens et les majorettes de la dynamique fanfare de Moulbette. Les notables d'un jour. Les gilles de Flaubec, malheureusement déplumées. Les cavalliers du club équestre de Flaubec, de fière allure. Les sympathiques myrtillères, les cozennes, c'est bien de Flaubec. La toute bonne fanfare de Wissigny, dont nous admirons la classe et qui ferme la marche du cortère. Nous retrouvons maintenant le cortège à la place Arthur Dubois, où plusieurs groupes vont donner une démonstration de leur talent. Voici en action la fanfare de Moulbette. La félle de Flaubec, de fière allure. La félle de Flaubec, de fière allure. Saint Christophe, toujours bienveillant, contemple le cortège du haut de ses échasses. Sous-titrage MFP. ... 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